Hello ! Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Clément, qui grâce à son soutien a notairement permis l'enregistrement que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui dans cet épisode. Donc merci beaucoup à lui, et si vous aussi vous voulez soutenir Passion Médiaviste, et bien je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute ! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de ? Paladru ! Passion Médiaviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, aux cathédrales et à la peste, mais ce n'est pas que ça. Je m'appelle Fanny Cohen-Moureau, et dans ce podcast, je reçois des médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous donnent envie de savoir plus sur cette belle période. Épisode 75, Simon et Auré au Moyen-Âge, c'est parti ! Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Vous qui nous écoutez en podcast, vous vous rendez peut-être compte que le bruit est un peu différent. On n'est pas dans le studio habituel de Passion Médiaviste. Eh bien non, effectivement, comme vous l'avez entendu, nous sommes en public. Et au bar La Forge à Nantes, un public qui est venu par centaines de milliers ! C'est la folie ! Et oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer en public avec un invité qui va nous parler d'une ville de Bretagne. Voilà, j'essaie d'être thématique, on est à Nantes, on parle de Bretagne. J'ai le plaisir de recevoir Simon Branchereau. Bonjour Simon ! Bonjour Fanny ! Je te reçois, donc tu vas nous parler de la ville de Auré. Oui, tout à fait. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas Auré. Eh bien, après cet épisode, ils vont tout connaître, enfin presque, d'Auré, en tout cas au Moyen-Âge. Parce que tu as fait des recherches en master sur cette ville qui se situe dans le Morbihan. Et tu as travaillé surtout sur l'évolution de la ville entre le Xe et le XVe siècle, avec plein de sources différentes. XVIe siècle. XVIe siècle même ? Quoi ? Tu es allé au-delà du Moyen-Âge ? Bah ouais, mais bon après, ils me sont bizarres le Moyen-Âge. Est-ce que ça s'arrête au XVe ou au XVIe siècle ? Non, mais on n'a pas quatre heures pour en parler. Tu étais sous la direction de Julien Bachelier et Yves Engefeld, c'est ça ? Ennigfeld. Ennigfeld, je ne vais pas y arriver. Alors déjà, vraiment, première question un petit peu, Simon, pour resituer. Est-ce que tu peux nous planter le décor ? Où est situé Auré géographiquement ? On est dans quelle région ? Alors, comme tu l'as dit, Auré, c'est dans le Morbihan. On est à 16 kilomètres de Vannes, côté Est, pardon. Et à l'ouest, on est à 15 kilomètres de l'Orient. On se situe au fond du golfe du Morbihan, en fait. Auré est traversée par une rivière éponyme qui s'appelle la rivière d'Auré. C'est pratique. C'est très pratique. Mais elle s'appelle aussi le Locke, dans certaines sources. Donc c'est un petit peu... Ils ont donné deux noms à une rivière ? Ouais. Même encore aujourd'hui, des fois, les gens disent la rivière d'Auré ou le Locke. Pourquoi pas ? Les usages de chacun, ils font ce qu'ils valent. Donc on est dans le golfe du Morbihan. Donc comme j'ai dit, à 15 kilomètres de Vannes. On est du coup à 2 kilomètres en aval de la rivière. L'aval, c'est bien ce qui commence au bord de la mer et qui va vers l'amont. Ouais, si, c'est ça. Je ne suis pas géographe. On a 2 kilomètres en aval de la rivière. Aujourd'hui, pour situer le décor, c'est une ville qui fait à peu près 7 kilomètres carrés pour 14 000 habitants. Donc c'est une zone qui est densément peuplée. Avant, son territoire était un peu plus étendue, mais on reviendra après. Comme j'ai dit, du coup, c'est situé le long de la rivière d'Auré. En fait, tu as un endroit où la rivière, elle forme une boucle, comme un peu dans beaucoup de villes actuelles. Je ne sais pas si tu vois Paris. Tu vois que la rivière n'est pas droite. En fait, la Seine n'est pas droite. Il y a des méandres. En fait, c'est propice pour l'amontation des villes. Et c'est le cas à Auré. Et justement, c'est un cadre particulier parce qu'en Bretagne, on a ce qu'on appelle des villes fluo-maritimes. Des villes quoi ? Fluvio. Fluvio-maritimes, ok. Qui vient du fleuve et maritime qui vient de la mer. Et en fait, c'est des cadres qui sont hyper propices à l'implantation humaine, notamment au Xe siècle. Donc on a tout un tas de villes. On a Quimper, Enbon ou même en Cordinant. Qui s'implantent à ce moment-là dans ce même type d'espace géographique. Oui, tout à fait. En plus, elles s'implantent à des endroits où la rivière commence à se rétrécir. On appelle ça un peu un fond de Ria. La Ria, c'est un endroit où les eaux de la mer se confondent avec l'eau douce. Donc en fait, tu as l'avantage d'avoir des marées. Donc en fait, tu peux avoir les premiers gays qui peuvent apparaître pour traverser la rivière. Et c'est ce qui en fait des endroits très privilégiés au Xe siècle, en tout cas, pour s'implanter. D'accord. Là, on voit un petit peu plus effectivement Auré. Alors la question qui est un petit peu rituelle au début de ce podcast, Simon. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur Auré au Moyen-Âge ? Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. En L3, j'ai eu la chance d'avoir du coup, comme tu disais, cours avec Julien Bachelet, qui est un de mes deux directeurs. Et en fait, c'était un cours d'histoire médiévale de la Bretagne. C'était hyper intéressant. Je voulais absolument travailler dessus. Et après, c'est au fil, au fur et à mesure des discussions avec lui. Il m'a dit, en fait, moi, je suis spécialiste de la lise morphologique des villes. Et du coup, tu pourrais faire pareil, entre guillemets. Il t'a refilé un sujet à lui ? Non. En fait, il m'a dit, voilà, j'étudie les villes. Il a surtout fait, en fait, le nord de la Bretagne. Le sud a un peu été délaissé par les chercheurs d'un point de vue d'analyse morphologique. Donc, l'étude de la forme des villes. Et dans une autre vie, avant d'être archéologue, j'ai été paysagiste. Et j'ai fait deux ans d'études à Auré. Donc, j'habitais deux ans à Auré. Et c'est une ville que j'ai vraiment adorée. Parce que, je ne sais pas si les gens d'ici ont déjà été à Auré. Est-ce qu'on en a ça ? Qui a déjà été à Auré ? On a plusieurs mains qui se lèvent. Ah bon, on a quand même des spécialistes. On est d'accord que c'est magnifique comme ville. C'est trop beau. Voilà, donc c'est un endroit qui est magnifique. Et enfin, je voulais travailler dessus. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. Enfin, s'il y a quand même des travaux qui ont été faits. Mais il n'y avait pas eu de synthèse. Il n'y a pas eu beaucoup de synthèse médiévale sur la ville ? Non. Il y a eu beaucoup de... Comment dire ? Des monographies. Enfin, c'est plutôt été des études. Surtout sur des bâtiments de la ville. Très précises. Très précises. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches sur Auré ? Ma problématique de recherche, c'était comment comprendre et surtout étudier le développement urbain, à la fois dans le temps, mais également dans l'espace de la ville d'Auré. Ok, mais en fait, tu vas nous l'expliquer de toute façon dans le reste de l'épisode, effectivement. Alors déjà, avant de parler aussi de l'époque médiévale d'Auré, est-ce que tu peux nous situer un peu comme ça ? Quelles sont les plus vieilles traces archéologiques qu'on peut trouver dans la zone d'Auré ? Les premières traces peut-être d'implantation humaine autour d'Auré ? Comme j'ai dit, Auré, c'est dans le Morbihan. Dans le Morbihan, on connaît tous Carnac. Donc en fait, de base... Est-ce que tu peux nous resituer ? Carnac, c'est une ville qui est à 10 kilomètres dans le sud de Auré. C'est entre Quiberon et Auré. C'est pareil, c'est à bord de le golfe du Morbihan. Donc en fait, on a un terreau préhistorique et proto-historique hyper important. Donc il y a beaucoup... Oui, il y a tous des ensembles de pierres qui ont été dressées. Oui, c'est une des plus grandes concentrations, même en Europe, je crois, de mégalithes de pierres dressées. Donc il y a eu une implantation humaine depuis un moment... C'était à quelle époque, ça ? Alors la proto-histoire, ça dépend. Mais en tout cas, depuis le Paléolithique, on a des traces au moins jusqu'aux 300 000, voire 400 000 ans, je pense, avant notre ère. Ah ouais ? Parce qu'on a des sites du Paléolithique... Auré, c'était The Place to Be, et Carnac était The Place to Be à l'époque, en fait. Pas forcément le territoire d'Auré, justement. On va en parler après. Mais en fait, dans le Morbihan, on a quand même une très grande concentration de mégalithes. Sauf qu'à Auré, on n'en a quasiment pas, en fait. Peut-être qu'il y en a plein qui ont été piqués. Il y en a plein qui ont été piqués. Il y en a plein qui n'ont pas été découverts, parce qu'il suffit que le Ménhir, à un moment, il s'affaisse. L'humus ou la végétation recouvrent, et puis après, on perd totalement sa trace. Alors, est-ce qu'on a quand même quelques traces anciennes à Auré ? Oui, on a quelques traces. On a deux mégalithes qui se retrouvent... Enfin, on a au moins un mégalithe à peu près sûr de l'Âge du Fer, qui se retrouverait, en fait, le long de la rivière, dans l'actuel lycée de Kerplouze, le lycée que j'ai fait, d'ailleurs, pour mes études. Mais sinon, non, on n'a pas grand-chose. Sinon, on va directement arriver à la période galoromaine. Est-ce que tout le monde dans la salle sait ce qu'est un mégalithe ? Ok, on a des gens qui s'y connaissent vachement. Moi, je ne suis pas sûre. Est-ce que tu peux me redire, parce que je ne suis pas tout à fait sûre que ça va ? Un mégalithe, c'est tout simplement une architecture en pierres dressées. Tu prends une pierre dressée, ce qu'on appelle le menhir. Autrement, un mégalithe, ça peut être également plusieurs pierres dressées, donc des orthostates. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les tailles, mais en gros, c'est des pierres qui sont dressées, qui permettent de faire une architecture en pierres de la période proto-historique. Et alors, d'où vient le nom de la ville d'Auré ? Donc, A-U-R-A-Y. D'où vient ce nom ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui se battent en deux, on va dire. Certains chercheurs pensent que ça vendrait de Ola Regia. Donc, Ola Regia, en latin, ça veut dire palais d'Auré. Donc, est-ce qu'on avait un palais à une période très, très lointaine ? Je ne sais pas. Je vais savoir que je n'ai pas l'information. Il y a quoi d'autres comme hypothèses ? Alors, il y a d'autres hypothèses. Alors, déjà, il faut savoir qu'Auré, c'est un cas particulier. Quand tu lis les textes en latin ou en vœux français, c'est quasiment jamais écrit de la même façon. Il n'y a plus d'une quinzaine d'occurrences. Je vais les faire de tête, je vais les noter. Il y a des choses, ça commence par Alraq. Il y a El Rayo, El Rano. Enfin, c'est plein de... Tu as dû t'amuser pour tes recherches si tous les noms étaient différents comme ça. Oui, et puis des fois, il y en a, ça ne ressemble pas du tout. Tu as E-Rayo, tu dis, ben, Rayo, ça peut être autre chose. Tu dis, une ville commence par E. Puis en fait, ben non, tu regardes d'autres sources. En fait, tu dis, ben non, en fait, on parle bien d'Oré. Donc, c'était un petit peu compliqué. En fait, il y a beaucoup de dyslexique à Oré, peut-être ? Possible, possible. Mais tu devrais voir ce qu'on lit en latin, des fois. Oui, comme la langue n'est pas stabilisée, de toute façon, c'est logique de pouvoir trouver des différences comme ça dans les noms. Oui, surtout qu'en plus, on est en Bretagne. Donc, des fois, tu as du breton dans les textes. En plus, il veut français. Donc, tu as des mots, tu dis, ben, ça ne correspond à rien. Tu regardes ton petit dictionnaire français-latin, tu te fais, ben non, ça ne correspond à rien non plus. Tu regardes dans le dictionnaire français-breton, tu te fais, ah ouais, ok, c'est bon, c'est ça. Et quels sont, alors, on a parlé des traces, donc là, antiques. Mais quelles sont les plus vieilles traces médiévales qu'on a à Oré ? Alors, les traces médiévales... Les plus anciennes. Les plus anciennes. Alors, les plus anciennes, on a parlé de la Proto-Hustor, mais j'ai oublié de dire quelque chose. On a également des traces d'une potentielle villa gallo-romaine sur le territoire actuel de la ville d'Oré. On a également, non loin de la ville d'Oré, un axe qui relie deux villes d'importance à l'époque gallo-romaine, qui sont Castanèque et Locke-Marécaire. Locke-Marécaire, qui est une ville qui a été très bien fouillée par l'archéologie, et on sait que c'était un très grand lieu pour la période. Castanèque, pareil, donc on sait déjà qu'il y avait un échange, et au moins des populations qui passaient par ce territoire déjà dès l'époque. On a également un deuxième axe qui va de Vannes jusqu'à Carré. Donc on est vraiment à une frontière où tu as vraiment des mouvements de population qui sont au moins depuis la période gallo-romaine. Pour cette période gallo-romaine, on n'a qu'une potentielle villa, mais encore c'est des fragments infimes, et j'ai retrouvé juste des traces dans des très vieux textes, et il n'y a rien qui est précis, mais il y a des Tégulais, donc les Tégulais, c'est juste des fragments de poterie romaine, pour dire ça, enfin des Técers, on appelle ça des tercutes architecturées qui permettent la construction de villas. Après, le problème, c'est que de la période gallo-romaine jusqu'au Xe siècle, on n'a rien du tout. On n'a rien, mais c'est même le cas pour toute la Bretagne. La Bretagne a été désertée pendant des siècles, c'est ça que tu me dis ? Non, c'est qu'on a beaucoup de soucis pour étudier la Bretagne au moins du Vème jusqu'au Xe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des invasions. Tu es au courant... Oh, un petit détail ! Alors, ce n'est pas que ça. Pour refaire un état de l'aujourd'hui de la recherche, si tu étudies la Bretagne du Vème jusqu'au Xe siècle, tu n'as que dix actes juridiques. Dix actes, c'est-à-dire que tu n'as que dix textes ? Pour toute la Bretagne ? Pour toute la Bretagne, sauf on a, et heureusement, et Dieu bénisse ces documents, on a le cartureur de Redon. Oui ! J'en ai déjà parlé dans un épisode du cartureur de Redon. C'est super. J'en ai déjà vu une copie, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est chiant à lire, on ne va pas se mentir. Ah bon ? Pourquoi c'est chiant à lire ? Oui, il y a Machin, il a acheté une terre de dix sous à Monsieur Machin. Attends, mais moi j'adore l'histoire économique. Moi je trouve ça génial, j'adore ça. Tu n'as pas le choix quand tu études la ville, mais bon, c'est pas... Donc du cinquième au dixième, on n'a pas grand-chose, mais quand est-ce qu'on voit les premières traces archéologiques médiévales ? Alors les premières traces qu'on a, ce n'est pas forcément les premiers bâtiments qu'on va retrouver dans les textes. Le premier bâtiment, ça va être le château. Mais ce qui reste du château aujourd'hui, ce qui a été assis par l'archéologie, c'est aux alentours du XIVe siècle. Par contre, on a des bâtiments qui sont antérieurs. Par exemple, on a la commande du Saint-Esprit, qui a été datée par l'archéologie du XIIIe, enfin fin XIIe, début XIIIe. Et ça par contre, c'est le plus vieux vestige, en tout cas le plus vieux bâtiment doré. Et alors ce que j'ai cru comprendre sur l'histoire dorée, c'est qu'on a d'abord eu, donc avant d'avoir un château, assez logiquement en fait à cette époque-là quand même, on a eu d'abord une mode castrale. Alors dis-moi, parce que moi j'ai vu ça. C'est compliqué. Mais tu m'avais dit, ah non, ça a été démontré depuis. Raconte-moi un petit peu comment s'est développée, en tout cas au début, la ville dorée. Alors tu parlais de la mode castrale, on n'a aucune trace archéologique de cette mode castrale. On n'a qu'un auteur qui en parle, Fonsagrive, donc il en parle à la fin du XIXe siècle. Oui, donc un peu plus tardivement, effectivement. Enfin, fin XIXe, début XXe, et il pense qu'il y avait une mode castrale. Sauf que quand on regarde aujourd'hui, la topographie du site, ça ne sert à rien de construire une mode castrale ici, parce qu'on est déjà sur un lieu qui est assez haut, qui surpombe la rivière. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire une mode de terre. En tout cas, c'est... Ah ben attends, attends-dessus. Ça veut dire que quand on dit mode castrale, et je viens de comprendre un truc, les modes castrales au Moyen-Âge, c'est que les gars faisaient des modes en plus ? Souvent. Mais non. Ils n'étaient pas forcément... Des fois, ils se servaient de la géographie du site naturel, mais des fois, tu as des plaines, et d'un seul coup, tu vas avoir une espèce, une mode, tout simplement. Et ça, oui, c'est fait à la main. Oui, ils s'embêtaient à l'époque. Non, mais ils étaient motivés, les gars, pour se dire, là, on va faire une colline. Bah oui. Mais à un moment, tu sais, quand tu es senior, tu n'es pas le paysan de base, en fait, donc tu ne peux pas rester à leur même niveau. Non, il faut t'élever. Il faut être proche de Dieu. Il faut quand même asseoir sa puissance. Donc en fait, le fait d'être en hauteur, il faut quelque chose ostentatoire, qui permet d'asseoir leur pouvoir, mais il faut également quelque chose de défensif. Et je pense que tout le monde va comprendre que de défendre une position en hauteur, c'est plus simple que de défendre une position qui est en contrebas. Ce n'est pas faux. Mais donc, à Auré, on avait déjà, en fait, ce côté topographique qui permettait qu'on n'avait pas besoin de construire en plus, mais on a quand même fait en haut de cette... Cet éperon rocheux, on peut dire. Il y a un éperon rocheux à Auré ? Ce n'est pas un éperon rocheux, on va dire que c'est un plateau rocheux, mais bon, après, il ne fait qu'une dizaine de mètres de hauteur par rapport à la rivière. Mais bon, pour la Bretagne, c'est déjà exceptionnel. Oui, un plateau. La Bretagne, c'est plat. Mais c'est magnifique. Il y a des montagnes noires, parfois. Non, il paraît ? Oui, il y a des montagnes noires, par exemple. Mais ça, c'est plus Finistère. Saint-Goustan, c'est une jolie petite rivière, le Locke, un pont du XIIIe siècle. Et je retrouve Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Louisa. Ici, nous sommes dans un quartier qu'on appelle la Ville Basse. Pourquoi l'appelle-t-on la Ville Basse ? Alors, c'est la Ville Basse, c'est le quartier de Saint-Goustan qui fait face à la Ville Haute qui se trouve derrière nous, se trouvait la grande forteresse d'Oré qui a été démontée. Une grande forteresse, un grand château du Cal dont il ne subsiste pas grand-chose, malheureusement. Tout à fait. Le château a été vendu en 1560, démonté. Il a servi de carrière pour la construction des maisons. Mais donc là, on a ce petit éperon rocheux où on a construit un château, c'est ça ? D'après les sources, quand est-ce qu'il a été commencé ? Quand est-ce qu'il a commencé, on ne sait pas. Le premier texte qu'on a, en fait, on a deux textes qui sont contemporains. On en a un qui date de 1082 où en fait, tu as un duc qui va convoquer, je crois que c'est le duc Oël qui va convoquer en curie ses barons. Donc en fait, quand tu convoques en curie, c'est un peu comme un... Comment dire ? C'est un peu comme une réunion des ministres, tu vois. Tu as le duc et il prend tout le gratin de son territoire et il me dit, venez ici parce qu'on doit parler. Et donc là, en fait, on a un document en 1082 qui va parler d'une donation à l'abbaye de Sainte-Croix-de-Quimperlé pour des terres. Donc c'est la première mention qu'on a du château. Ah oui, là, dans ce texte, 1882, on mentionne le château. Oui. Ah, mais donc ça veut dire qu'il a été construit un petit peu avant quand même. Oui, en fait, il a été construit un petit peu avant, c'est sûr, parce qu'en fait, dans le texte, on a plus d'une dizaine... Enfin, en plus du duc, on a plus d'une dizaine de personnages de rang important. Ça peut être des comtes ou des barons. Et en général, le baron ou le comte ne va pas se trimballer tout seul à travers la Bretagne, tu vois. En fait, il va venir avec passe à cour, c'est un peu tôt pour parler de cour, mais il va quand même venir avec des personnes. Donc en fait, si en 1082, le duc de Bretagne peut accueillir autant de personnes, c'est que déjà, il y a un édifice d'importance. On a un deuxième texte qui date entre 1082 et 1084. On n'est pas encore trop trop sûr de la datation. Et pareil, on a une deuxième réunion, une deuxième assemblée de barons. Donc en fait, oui, si le duc peut accueillir autant de personnes à cet endroit, c'est qu'on a déjà un édifice d'importance. Et par contre, on n'a rien d'autre avant. Enfin, rien d'autre dessus. En ce cas, je te parle de documents qui sont attestés. On peut vraiment prouver qu'ils ont été écrits en 1082 ou 1084. Donc là, oui, c'est un texte contemporain de l'époque. Oui, contemporain de l'époque. Ce qu'on appelle une source primaire. Une source primaire, OK. Après, on a des sources secondaires. donc en fait, c'est souvent des personnes qui vont réécrire l'histoire. En Bretagne, on a deux personnes. On a... Il n'y a que deux personnes en Bretagne. On n'a que deux personnes en Bretagne, tout à fait. Oui, en fait, pour comprendre la Bretagne, on a deux historiographes principaux. On a Froissart et Lebeau. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on va comprendre l'histoire de la Bretagne. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand ils ont écrit leur texte, c'était des commandes. Par exemple, pour Pierre Lebeau, du coup, c'est un historien qui date de la fin du XVIe siècle. Non, début XVIe, excuse-moi. Enfin, il est mort en 1502, je crois, quelque chose comme ça. Oui, donc bien après. Oui. Mais en fait, c'était quelqu'un qui faisait partie de la cour de Anne de Bretagne. Et Anne de Bretagne m'a demandé, du coup, il faudrait que tu m'écrives une histoire de la Bretagne parce que moi, j'ai besoin d'affirmer mon pouvoir. Et du coup, il l'a fait. Donc déjà, on sait que cette histoire, elle est biaisée, elle n'est pas forcément vraie. Et en fait, quand tu lis Lebeau le fameux roi Arthur. Mais non. Si. Le roi Arthur vient d'Oré ? Non, je sais. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'il a existé ? Ça aurait été un méga scoop quand même. Mais malheureusement, je ne peux pas l'assirmer. Mais en tout cas, il faut faire attention. Il n'y a rien qu'archéologiquement... Il faut prendre ses sources vraiment avec des pincettes quand tu vois ça. Mais en fait, il va s'appuyer de documents et sauf que les documents on les appuie aujourd'hui. Donc en tout cas, je sais que ça, je l'ai écarté de mon émoire. Je ne pourrais pas me permettre par un personnage dont on n'est pas vraiment sûr de son existence. Un détail. En tout cas, oui, si tu veux, tu peux regarder dans les textes. Et oui, il y en a qui vont te dire que le château d'Oré a été créé, enfin, a été construit en tout cas dès le VIe siècle par le roi Arthur. Alors, bon, revenons un petit peu en tout cas à ce que tu as pu vérifier dans les sources et de façon un peu plus scientifique. Comment est-ce qu'évolue la ville d'Oré ? En tout cas, dans tes recherches, comment tu as vu la ville évoluer du Xe au Xe siècle ? Je suis consciente que là, je te demande de résumer ton mémoire en quelques minutes. Mais est-ce que déjà, tu peux nous tracer un peu en grande ligne comment, vraiment du point de vue démographique et du point de vue urbain, comment évolue la ville ? Comme je t'ai dit, on a quand même quelques soucis de source. C'est en Bretagne, mais c'est un peu partout pareil. Tu sais que ça, je peux le dire dans chaque épisode. Oui, c'est pour ça, c'est un peu partout pareil. Donc, mon objectif, c'était de comprendre le développement de la ville dans l'espace, donc dans un espace géographique défini et dans le temps, tu vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de données parce que, comme je t'ai dit, en 1082 par exemple, ils vont dire on fait juste une réunion au rep et puis basta quoi. Ils ne disent pas il y avait une rue, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça à cet endroit-là. Non. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. On a quand même quelques bribes de temps en temps. T'as la Duchesse Constante qui vient en 189 et qui dit ah bah oui, j'étais dans le prioré de Saint-Gilda. Donc déjà, tu sais, bon, déjà en 189, on avait un prioré du nom de Saint-Gilda. Tu peux imaginer s'il y a un prioré qui a des choses autour, qui a des infrastructures. Donc déjà, tu prends toutes ces sources et tu regardes quand est-ce qu'apparaissent les principaux bâtiments, en fait, les bâtiments publics, donc laïcs et religieux parce que c'est les éléments les plus remarquables, on va dire, dans une ville, en tout cas pour la comprendre. Qui laisse le plus de sources aussi le côté religieux. Tout à fait. Et donc déjà, tu prends tout ça, tu dis mais en fait, j'en ai pas assez en fait pour écrire un mémoire sur l'évolution d'Oré. Donc tu vas voir vers l'archéologie, tu fais, ah ouais, mais en fait, en archéologie, il n'y a pas grand-chose non plus sur Oray. Tu fais, bon, ça commence bien. Est-ce que t'as regretté à ce moment-là un peu ou pas ? Ouais, un peu. En fait, il y a d'autres disciplines qui existent. Il y a l'analyse morphologique. C'est quoi l'analyse morphologique ? L'analyse morphologique, c'est l'analyse des formes urbaines. Donc en fait, tu vas te servir de plan. Donc par exemple, le cadastre napoléonien, comme tout le monde connaît. Le quoi ? Le cadastre napoléonien. Moi, je ne connais pas. Tu veux que je fasse l'histoire du cadastre napoléonien ? Alors Napoléon, tu dis que tout le monde connaît, mais moi, je ne connais pas le cadastre napoléonien. Le cadastre napoléon, c'est un cadastre qui a été à la demande de Napoléon. Oui. En fait, c'était tout simplement pour servir de support fiscal, en fait, pour faire lever l'impôt. Donc là, à l'époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Donc en fait, c'est un document parmi d'autres. On a aussi d'autres documents qui sont un peu plus ponctuels. Le but, c'est vraiment d'étudier la ville par ses plans. Et en fait, quand tu regardes le plan d'une ville, ce n'est pas vraiment juste une image à un instant T. Enfin, si, c'est une image à un instant T que tu regardes, mais en fait, tu vois juste le témoignage de l'histoire de la ville. Parce qu'une ville, quand elle grandit, elle va laisser des traces dans le territoire. Quand tu as une église qui va s'implanter à un endroit de la ville, forcément, au niveau de la trame parcellaire, donc au niveau du réseau vier, donc les routes ou même les maisons, ça va laisser des traces. Et en fait, ce que j'ai fait, du coup, dans mon mémoire, c'est de faire une analyse régressive des plans. Donc en fait, j'ai pris déjà un corpus énorme de plans. Le plan le plus précis que j'avais, c'était le cas d'as napoléonien, sauf qu'il date de 1831. Mais oui, mais c'est quoi le plus vieux plan que tu as étudié alors ? Alors, le plus vieux plan que j'ai étudié sur Auré, c'était 1720, je crois, ou 1728. C'est le plan de la commanderie du Saint-Esprit qui est un bâtiment à Auré, justement à temps. Mais là, il va falloir que tu m'expliques comment tu peux étudier le Moyen-Âge avec des plans de la période moderne, oui, tout à fait. En fait, tu as plein de travaux qui ont été faits, notamment par Bernard Gauthier ou Gérard Chouquet, qui sont des historiens. Ah, des historiens, ils n'ont pas fait des travaux dans la ville. Et également archéologues, en fait, ils vont prendre des plans et en fait, ils vont faire une analyse régressive. En fait, c'est une méthode qu'ils ont créée que toi, tu as employée pour étudier Auré aussi ? Surtout pour les géographes, pour comprendre la ville. Mais en fait, les historiens et les archéologues, ils s'en sont vraiment servis qu'à partir de 1990. Il y a eu quelques colloques, notamment un en 2001 ou en 2000, je ne sais plus. Ou en 2000, pardon. Et il y a eu une publication qui est faite en 2001. Du coup, tu as plein de villes, tu as plein d'exemples et tu vois qu'en fait, à travers des plans, même s'il date de 1820, en fait, tu prends l'histoire de la ville et tu fais machine arrière. En fait, quand tu supprimes les éléments, les éléments, les éléments, tu peux retrouver en tout cas des indices ou en tout cas des pistes de réflexion pour, je ne sais pas, si tu cherches quelque chose du XIe siècle ou XIIe siècle, tu peux essayer de le retrouver à travers le plan. Alors, avec cette méthode, comment est-ce que tu as vu évoluer Auré ? Alors, avec cette méthode, comment j'ai vu évoluer Auré ? C'était ma question de base. Oui, pardon, on a un peu délaqué, je suis désolé. Comme je t'ai dit, j'ai étudié du Xe au Xe siècle Auré. Donc, au Xe siècle, je ne sais pas si forcément je réponds à ta question. Parce que c'est vraiment, c'est le mémoire en fait. Oui, mais en version résumée, s'il te plaît. En version résumée. Même si c'est très intéressant. Alors, tu as trois ou quatre étapes vraiment qui vont marquer l'évolution d'Auré. Dès le Xe siècle, XIe siècle, en tout cas, on sait qu'on a un château Auré. En Bretagne, on a plusieurs phénomènes d'implantation de villes. Donc, on a les villes gallo-romaines, on a les villes ecclésiales. Donc, par exemple, Nantes, Rennes. Et on a un troisième phénomène, c'est les villes castrales. Donc, les villes castrales, celles qui naissent justement grâce à un château. Qui se développent autour d'un château. Qui se développent autour d'un château. Mais des fois, justement, ça, c'est un autre chose, c'est un autre débat. Est-ce que le château arrive dans un milieu qui est déjà urbanisé ou pas ? Dans la plouleuf, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. En tout cas, pour Auré, je n'ai pas l'information, mais en tout cas, c'est possible qu'il y avait déjà des populations autour. Donc, au Xe siècle, on va avoir le duc ou un seigneur. On ne sait pas vraiment, en fait, si c'est ducal ou seigneurial qu'un château s'implante au moins au Xe ou XIe siècle à Auré. Forcément, qui dit château, dit en fait, centre de pouvoir. Donc, pouvoir laïque, mais également religieux. Parce que souvent, dans les châteaux, tu as des chapelles castrales. Chapelles castrales. Chapelles castrales. Non, ça te dirait ? Non. J'imagine à peu près ce que ça peut être, une chapelle dans un château ? c'est tout simplement une chapelle dans un château où il y a l'office religieux qui est fait à l'intérieur. Donc, au moins, dixième, onzième, tu as une concentration du pouvoir religieux et laïque à un seul endroit. Donc, forcément, il y aura des mouvements de population qui vont être importants. Donc, les paysans vont venir contre le château, en tout cas, s'agglomérer autour du château. À Auré, à travers les plans, on a quand même plusieurs indices qui laissent penser qu'encore aujourd'hui, on a l'empreinte d'une ancienne basse-cour à Auré. Si tu regardes un plan d'Auré, tu verras là où il y a le pont. Normalement, tu as un espèce de petit haricot côté rive droite de la rive. Et souvent, en fait, ce sont des anciennes empreintes de mode castral, comme on en parlait, en tout cas, de basse-cour. Et ça, ça a été testé dans plein de villes, notamment grâce à l'archéologie. Après le dixième, on va avoir une deuxième étape entre 1150 et 1269. En fait, déjà, on sait qu'en 1201, il y a un duc qui s'appelle... Le duc de quoi ? De Bretagne ? Un duc de Bretagne, dont j'ai oublié le nom. On a un duc de Bretagne en 1201, en tout cas, qui va faire fortifier le château. Donc, on sait qu'on passe d'un édifice potentiellement en bois, mais ça, ça prend avec des pincettes, à un édifice en pierre. Donc, déjà, on va avoir un édifice qui va être important. Pourquoi c'est important de fortifier cet endroit-là ? Parce qu'on a un lieu hyper stratégique. En fait, c'est traversé par une rivière et il y a un pont. En fait, si tu contrôles le pont, déjà, tu peux faire les droits de douane, de taxes. Et également, en fait, si tu es de Vannes et que tu vas aller un peu profond dans les terres, notamment du côté de Lorient, même du côté de Brest, tu passes par Auré, en fait. Donc, c'est une question d'argent, en fait. C'est une question d'argent, mais également de pouvoir, en fait, parce que... Les deux sont souvent liés. Les deux sont souvent liés. Et puis même, on a des raids qui viennent souvent aussi de la mer. 1200, le but, c'est également de protéger les populations. Donc, qui dit château en pierre dit lieu de pouvoir important, on sait que les ducs viennent quelques fois, pas souvent, mais quelques fois, en tout cas. Parce que les ducs, est-ce que c'était comme les rois de France, ils avaient une cour itinérante où ils allaient dans les différentes villes ? Il y a notamment une cour itinérante et on a également l'administration qui est itinérante. En fait, la plus grande administration en Bretagne, c'est la Chambre des Comptes. En fait, c'est un peu leur bercier à eux, tu vois. C'est eux qui gèrent l'argent. Et ils sont itinérants ? Oui, ils sont itinérants. Il faut qu'ils soient bien organisés quand même. Oui, mais après, il reste quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois à un seul endroit. En tout cas, on sait qu'à Auré, au XIIIe siècle, on a la Chambre des Comptes qui vient s'installer au château d'Auré. Il y a de l'argent, donc il faut le protéger. Également, à la même période, c'est attesté qu'il y a un prioré. Donc, on a le pouvoir religieux qui vient s'installer à Auré. Donc, Saint-Gilles-de-la-de-Ruisse, je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'est dans le golfe du Morbihan. Et donc, on a des ecclésiastiques qui viennent justement sur le territoire de Ré et qui viennent installer un prioré. Donc, on a déjà deux pôles importants, le pouvoir laïque avec le château et le pouvoir religieux. Donc là, on a tout pour faire un petit village. Et également, on a le bourre parce que forcément, il faut qu'il y ait des populations autour. Ça, par contre, le problème, c'est que c'est jamais attesté dans les textes. C'est jamais attesté dans les textes qu'il y ait un bourre ? On sait en tout cas que les ducs ou même les seigneurs, je parle de ducs, mais ce ne peut être les seigneurs, quand ils vont créer un château, ce qu'ils vont faire, c'est d'abord une implantation religieuse puis après un bourre parce que pour faire du commerce, notamment l'agriculture. Mais ça, en fait, on a très, très peu de traces dans les textes parce que l'histoire ne s'intéresse pas aux petits gens et c'est surtout une histoire religieuse et militaire, essentiellement. Donc, on est toujours au début du XIIIe siècle, on va dire. Donc, comme je t'ai dit, la Chambre des Comptes de Bretagne se tient à Auré. On a également le pont, on sait, qui va être construit en pierre en 1205 à Auré. Donc, déjà, si le pont est construit en pierre, ça veut dire qu'il y avait quand même du passage qui était important. C'est également un côté ostentatoire pour dire on a un pont, on a un beau pont. En plus, au début du XIIIe siècle, on a une période qui est un peu face pour la Bretagne parce que c'est une période de paix. Donc, on va vraiment avoir un essor urbain, notamment à Auré, qui va être très important. Donc, c'est le XIIIe siècle, là, oui. Oui, XIIIe siècle, oui. On va avoir une dynamique urbaine qui va être très importante. Donc, la ville va beaucoup s'étaler et c'est vraiment à cette période-là que la forme urbaine de la ville va prendre ces grandes lignes, entre guillemets, où vraiment les grandes artères vont être créées. C'est à cette période-là. Je ne sais pas, si tu as déjà regardé le plan, c'est compliqué de parler d'une ville sans avoir de plan. C'est la magie du podcast. Oui, c'est la magie du podcast. En gros, pour faire simple, Auré, vous avez une rivière. D'un côté, vous avez un espèce de grand triangle qui est formé par des rues avec le château qui est au contact du sommet du triangle avec la rivière. Je ne sais pas si c'est très clair. On mettra un plan sur le site de passionmedieviste.fr. En gros, on a une trame urbaine qui est quand même assez triangulaire et en tout cas, même encore aujourd'hui, on la voit assez héritée du début du XIXe siècle. Et si on va plutôt vers la fin du Moyen-Âge, est-ce que la ville évolue ou est-ce qu'on reste plutôt sur cette forme-là qu'on a déjà au XIIIe ? Le cœur de la ville, non, on ne va pas bouger parce que les grandes airs-terres, une fois qu'elles sont percées, il n'y a pas besoin forcément de les modifier. Par contre, tu as un autre phénomène important. Comme j'ai dit, on est une église, un château. On va également avoir un faubourg à Auré, Saint-Goustan. C'est quoi la différence entre un bourg et un faubourg ? Un faubourg, c'est un quartier de la ville qui se situe en dehors des murs. Pour faire simple, c'est ça. Auré, par contre, on n'a pas d'enceinte, on n'a pas d'enceinte urbaine. Donc comment tu différencies qu'il y a un faubourg si tu n'as pas d'enceinte urbaine ? Parce qu'une enceinte, c'est quelque chose qui m'a sonné, mais une limite, ça peut être également quelque chose qui est hydraulique. Par exemple, la rivière, en fait, elle fait très bien office de défense, donc on peut s'avancer pour dire que Saint-Goustan est bien un faubourg parce que c'est un peu à l'extérieur de la ville, entre guillemets. Et donc, on a ce faubourg qui va se créer au XIIe, XIIIe siècle. On a également une deuxième église qui se crée sans sauveur. Et également, autour du milieu du XIIIe siècle, surtout en 1269, on sait qu'il y a un oratoire qui va être créé un peu au nord-ouest de la ville. Et en fait, cet oratoire, c'est à la demande des ducs. Et cet oratoire, en fait, il va servir de fondation pour une commanderie hospitalière. En fait, il y a les hospitaliers qui vont arriver à Auré. Donc, les hospitaliers, c'est l'ordre des hospitaliers du Saint-Esprit. C'est un ordre qui est du sud de la France. Et les auditeurs de patients médiévistes, si vous êtes très fidèles, vous connaissez les hospitaliers parce qu'on a fait un épisode dessus il y a fort longtemps. Donc, voilà. On mettra un lien sur le site pour que ça vous rappelle des souvenirs. Donc là, ils arrivent. Du coup, ils arrivent à la demande du duc parce que c'est quand même un côté ostendatoire. Tu as les hospitaliers, donc c'est bien. C'est la classe. C'est la classe. Les hospitaliers sont classe dans leur armure. Tu vois ? Non, mais en plus, le fait d'avoir un ordre mondiant, c'est bien parce que tu as un hôpital, donc les pauvres et les malades vont pouvoir se reposer, se guérir. Donc en plus, c'est toujours un attrait de plus pour la ville. Et le duc, en plus, il est là pour protéger ses populations. Donc ça lui sert de façon... C'est ostentatoire. Ça sert tout le monde. Du coup, là, on a vu le côté démographique. On a vu comment a évolué la ville. Tu voulais encore ajouter quelque chose à ça ? Quand les hospitaliers arrivent à Oray, en fait, ils vont créer une église, tout simplement. Donc on va avoir trois églises à Oray. Il y en aura d'autres, mais ça, c'est autre chose. On va en parler peut-être plus tard. Donc en fait, quand les hospitaliers arrivent, en fait, ils vont prendre de l'importance très, très rapidement. En fait, ils vont vraiment créer un quartier énorme. Ils peuvent compter plus d'une cinquantaine de personnes, tu vois, facilement. Donc en fait, ils vont venir, ils vont créer une église, couvent, ils vont créer également des maisons. Donc vraiment, un quartier qui va se faire vraiment aux abords de la ville. La connerie de Oray était une des plus importantes de France. Il y avait plus d'une cinquantaine de filiales. Il y a même des filiales qui se retournent en Bourgogne, en Provence. Et donc, ça va être vraiment un lieu de pouvoir, même un peu de contre-pouvoir, tu vois, qui ne va pas forcément être bien vu souvent par les ducs. Tu m'étonnes. Et donc, on a vraiment ici, en fait, Oray, je ne sais pas si on se place au XIIIe ou au XIVe siècle, les gens vont plus connaître par exemple Oray par rapport à la commanderie du Saint-Esprit qui est vraiment la maison mère d'un nombre important de filiales en France plutôt que pour justement la présence du cal de temps en temps. Donc, on va surtout connaître par rapport à ça. Ok. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur comment la ville évolue à la fin du Moyen-Âge ? Alors, à la fin du Moyen-Âge, on a plus de données. Oui, forcément. Oui, parce qu'on a la chance, en tout cas, enfin la chance. On a retrouvé un document qui date de 1545. C'est un rentier ou un compte de miseur au choix. C'est un peu la même chose. C'est un document économique. Oui, justement, c'est un document fiscal. En fait, c'est à la demande des ducs ou du pouvoir en place, que ce soit par exemple pour la Chambre des Comptes. En fait, ça a permis d'établir l'assiette fiscale pour les populations et ça permet de recenser notamment les populations. Dans ce document de 1545, on a la mention d'un autre compte de miseur qui a été fait en 1435. Ok. Sauf qu'il n'existe plus ce document. Donc, on a ce document à travers le document de 1545. C'est un peu dommage. Si tu veux vraiment ressuter au mieux le tissu urbain doré, il faut repartir de ce document-là en 1545. Et là, par contre, on peut vraiment avoir une image de la ville qui est beaucoup plus détaillée et plus exhaustive, on va dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si nous en sommes réduits aujourd'hui à exiger ce nouvel impôt, ce n'est pas par cruauté. Kamelot se trouve dans la nécessité de faire appel à toute la communauté paysanne de Bretagne pour un projet capital. C'est pourquoi déjà ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds ? Parce qu'on est raide. Non, mais il n'y avait pas un autre truc ? Vous ne vouliez pas construire un truc, je ne sais pas quoi ? Non, 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 vous ne vouliez rien construire. Ah bon, je crois. N'oubliez pas de leur dire que ceux qui ne payent pas seraient vendus. Ah oui, non, non. Alors là, on a vu un petit peu le côté démographique de comment a évolué la ville. Mais alors, Auré est connue pour plusieurs événements et notamment la fameuse, en tout cas alors, qui revient beaucoup, la bataille dorée qui, en fait, est un événement clé de la guerre de succession de Bretagne. Alors déjà, je voudrais que tu nous resitues un petit peu ce conflit de la guerre de succession de Bretagne. En quelques mots, est-ce que tu peux nous résumer les enjeux et à quelle époque ça se passe ? Oui, alors ça se passe au milieu du XIVe siècle. Il faut savoir qu'entre 1337 et 1453, il y a un petit événement qui se fait en Europe, c'est la guerre de Cent Ans. Wow, un détail ! Donc tu as la France et l'Angleterre qui se mettent dessus, pour ne pas dire un autre mot. Oui. Et du coup, ça va créer en fait beaucoup d'instabilité dans beaucoup de territoires et notamment en fait, en Bretagne, on va avoir le duc Jean III qui va mourir en 1341, son successeur. Oh zut ! Donc comme tu le sais, en général, quand on n'a pas de successeur, c'est la guerre. C'est la merde, mais oui, c'est aussi la guerre du coup. Oui, c'est la merde si tu veux, mais c'est la guerre en tout cas. Et on va avoir deux prétendants. Donc on va avoir un prétendant qui s'appelle Jean de Montfort qui est le frère aîné de Jean III si ma mémoire est bonne. Mais on a également un autre prétendant qui est une prétendante, Jeanne de Pintièvre, qui en fait, c'est la nièce de Jean III. Elle est mariée avec le neveu du roi de France. Oh, quand même ! Et après, Jean de Montfort, lui, je crois, qui va se marier avec quelqu'un de la famille du roi d'Angleterre. Donc la guerre de destruction de Bretagne, c'est vraiment un conflit. On pourrait dire que c'est un conflit breton, mais en fait, c'est même un conflit franco-anglais. Donc en fait, chaque roi va avancer ses pions pour dire que la Bretagne, c'est quand même un territoire important parce que pendant la guerre de 100 ans, comme tu es au courant, la Gironde appartient à l'Angleterre. Donc en fait, si la France prend possession de la Bretagne, les Anglais ne pourront plus envoyer leur troupe ou en tout cas faire du commerce avec l'Aquitaine. Donc c'est quand même un lieu très très important pour le pouvoir français et pour le pouvoir anglais. Et donc la bataille dorée, quel a été son rôle dans cette guerre de succession de Bretagne ? Alors justement, Jean de Montfort et Jeanne de Pientre-Èvre avec son mari Charles de Blois, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont se mettre sur la gueule. Tout le temps, donc on va avoir plein de batailles, il y aura vraiment une guerre civile qui va se faire... Qui va se traduire par des conflits, par des batailles, ce qui finalement n'est pas hyper courant au Moyen-Âge. On voit notamment que dans la guerre de Cent Ans, les batailles rangées ne sont pas courantes. Dans la guerre de Cent Ans, oui, les batailles rangées, c'est très très rare en fait. C'est plus des escarmouches, ce genre de choses, même des sièges. Alors en fait, on parle de la bataille d'Oré, mais c'est vraiment pas vraiment Oré, c'est un peu plus... C'est à quelques kilomètres au nord de Oré. En fait, pour terminer dans le contexte, t'as Oré qui est aux mains des Français. Donc là, on se trouve en 1364, c'est les Français Jean de Montfort, lui, veut capter Oré parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, si tu contrôles Oré, tu contrôles la communication entre Vannes, qui est une des plus grandes villes de Bretagne, et le reste de la Bretagne, donc l'actuel Finistère ou même les actuelles Côtes d'Armor. Donc c'est important d'avoir ce lieu-là. Donc t'as Jean de Montfort qui arrive à Oré en septembre 1364. Il arrive avec ses hommes, sauf qu'entre-temps, Charles de Blois est mis au courant. Donc lui aussi, il arrive, tu vois, il va arriver au château d'Oré et ils vont se faire face, en fait. Pour faire simple, ça fait plus une vingtaine d'années qu'il y a la guerre de succession. Ah ouais, 20 ans quand même. Ouais. Bah ça a commencé vraiment en 1341 à la mort du duc Jean III. Donc pendant 20 ans, on a une guerre civile et normalement, il faut en finir, tu vois. Et en plus, là, tu as vraiment les deux prétendants. Donc Charles de Blois qui est le marine de Jeanne de Pintrévres qui est prétendante pour être duchesse de Bretagne, qui a d'ailleurs été reconnue par le roi de France. Le roi de France, il y a absolument que ce soit Jeanne de Pintrévres et Charles de Blois. Et tu as Jean de Montfort qui est en face du coup et lui qui est, on va dire... Il est pote avec les Anglais, lui. Ah bah il est même très très pote avec les Anglais parce qu'en fait, comme il voit que ça chauffe un peu en Bretagne, il va s'exiler en Angleterre. Enfin, il va être exilé en Angleterre, on va dire plutôt. Et du coup, il va beaucoup vivre en Angleterre et puis après, en revenant en France, enfin en Bretagne plutôt, il va dire bah ouais, maintenant, il faut en finir. Donc tu vas voir en septembre, Jean de Montfort et Charles de Blois qui vont se faire face. Et en plus, quand ils se retrouvent, c'est une date qui est un peu saugrenue, on va dire même importante. C'est le 29 septembre 1364. Donc le 29 septembre, ça parle à personne. En fait, déjà, c'était un dimanche. Et à l'époque, on ne fait pas la guerre le dimanche, jour saint. Et en plus, ce dimanche-là, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Donc Saint-Michel qui est un saint qui est très important pour beaucoup de gens. Donc tu as vraiment un côté symbolique qui est énorme. Donc on va voir les troupes qui vont se faire face. Et comme tu as dit, en fait, on a une bataille rangée. Et surtout que c'est une bataille qui va être un petit peu unique ou rare parce que souvent, en fait, quand il y a une bataille, il n'y a pas très peu de résultats, mais souvent, c'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est bon, on a eu ce prix un peu plus de territoire, mais ce n'est pas décisif. Là, on a vraiment une bataille qui est décisive. Alors, spoiler alert, Jean de Montfort, il gagne. Donc en fait, ce sont les troupes anglo-bretonnes qui vont dominer les troupes franco-bretonnes. Ouah ! Alors qu'ils étaient inférieurs au nombre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pour te remettre dans l'idée, en fait, on a 2900 personnes du côté des anglo-bretons, donc de Jean de Montfort, et du côté français, on va avoir plus de 4000 personnes. Avions. Avec la chevalerie qui va avec, enfin, la vraie armée française. Il y avait des longbots ou quoi, les anglais ? Et oui, on avait les anglais, mais alors, après, il faut faire attention aux sources, mais là, je renvoie au livre de Laurence Moelle qu'elle a écrit sur la bataille d'Oré. En fait, apparemment, ils ne se sont pas trop servis de leurs arcs, de leurs longbots. Oui, les fameux arcs anglais, oui. Parce que, en fait, c'était une bataille qui était assez rapide, en fait, et c'était une bataille rangée. Et surtout, en fait, on est dans la vallée de la rivière. C'est un lieu qui est marécageux et, en fait, les chevalets français ne vont pas se servir de leur monture. En fait, ils vont se mettre à pied et c'est vraiment une bataille. C'est ce qu'il y a dans les chroniques front contre front. vraiment, tout le monde est entassé les uns sur les autres et c'est vraiment une bataille rangée. Dans un marécage, la meilleure idée, en fait. dans un marécage, en tout cas, dans un milieu humide. Enfin, c'est ce qui est rapporté par notamment Froissard et Lebeau. Et donc, les Français se prennent une raclée pour les Anglais. Ils se prennent une raclée. Alors, je crois que c'est Cuvelier qui raconte ça. Il dit qu'il y a eu plus de, je crois que c'est 900 ou 1500 blessés du côté des Français et seulement 9 du côté des Anglais. 9 ? Ouais. Bon, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ouais, quand même. Ouais, on n'y croit pas. C'était un auteur anglais donc il avait... Ah oui. T'as compris, c'était un peu bisé de base. On rappelle, il faut faire attention quand on est les sources. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bataille qui était hyper sanglante. Il y a vraiment eu des milliers de morts et on a plein de personnes importantes aussi qui vont participer à la bataille. On va avoir le comte d'Auxerre, on va avoir Olivier Clisson. Donc, on a vraiment une élite aussi qui prend part à la bataille et d'ailleurs, ça va avoir des problèmes, des répercussions sur les descendances en fait. Un peu comme à la bataille... À Zincourt ? Ouais, tout à fait. Un peu comme à Zincourt en fait où tu vas avoir plein d'hommes normalement comme tu le sais dans une bataille médiévale. Si tu es un paysan, tu ne vas pas tuer un chevalier. Ah bon ? Ah bah non. Alors si tu es paysan avec ta lance... Personne ne va le savoir et il va mourir le gars. Personne ne sait que tu l'as tué. Ah bah non, non. Non seulement si tu... Je ne sais pas, par exemple, tu te bats pour un tel et tu sais qu'un de tes soldats a tué quelqu'un qui est de descendance bourgeoise ou aristocratique en face, bah en fait, tu vas peut-être mourir de la main du mec pour lequel tu t'es battu. T'as pas roi en fait parce que t'es pas le même sang, t'es pas de la même classe. Donc en tout cas, Jean de Montfort, il va gagner la bataille et en fait, ça va être une bataille décide parce que Charles de Blois va mourir. Ah oui, c'est ballon. Donc t'as un des deux qui meurt et là, en fait, en 1364, Charles de Blois, il meurt et un an après, t'as le traité de Guérande. Le traité de Guérande, alors certains considèrent, mais c'est faux en vrai, que c'est vraiment genre le texte qui a permis à la Bretagne d'être indépendante entre gros guillemets on va dire. Mais en tout cas, dans le traité de Guérande en 1365, tu as le roi de France qui va en fait reconnaître que Jean de Montfort est bien duc breton. Donc en fait, on va avoir un début. Indépendance, c'est un gros mot en fait. C'est un peu un anachronisme dire d'indépendance peut-être ? Ouais, en fait, c'est plus autonomie. La Bretagne n'a jamais été indépendante contre un reste plus certain. C'est Bretagne autonome, c'est ça ? Ouais, mais c'est faux. La Bretagne n'a jamais été indépendante. Elle a été dans des situations de semi-autonomie plutôt. On ne va pas dire trop fort ça, sinon on va se prendre des cas. Bah ouais. Surtout qu'on est à Nantes. Surtout qu'on est à Nantes. Donc là, on voit effectivement que Auré a eu une importance pour l'histoire de la Bretagne. On se souvient d'Auré. À la suite de cette bataille, du coup, Jean de Montfort accède au pouvoir ducal. Et la maison de Montfort, en fait, avait rainé sur la Bretagne pendant plus de 200 ans, tu vois. Anne de Bretagne est descendante de Jean de Montfort, par exemple. Ouais, donc une grosse stabilité, ouais. Jusqu'à la mort, en fait, de Anne de Bretagne, donc en 1514, je crois, en fait, on va avoir la dynastie des Montfort qui va rainer sur la Bretagne. Donc c'est vraiment décisif. Là, vous ne le saviez pas, dans la salle, mais en fait, Auré est super importante pour l'histoire de la Bretagne. Même si aujourd'hui, le lieu de la bataille, on sait où il est. Il est très précis parce qu'une fois que la bataille s'est terminée, Jean de Montfort, il va demander en fait à ce qu'il y ait un oratoire qui soit créé sur le lieu de la bataille. Et aujourd'hui, en fait, il existe encore parce que c'est une chartreuse. C'est la chartreuse d'Oré. On peut aller visiter ? Oui, mais qui ne se trouve pas au Ré, qui se trouve à Brèche. Ça dépend comment tu... Il y en a qui disent Brèche aussi, sur le territoire de Brèche, en tout cas, qui n'est plus au Ré aujourd'hui, mais qui appartenait au Ré avant l'époque. Voilà, on a compris, Simon, que tu as beaucoup travaillé sur Auré, que tu as pu travailler sur plein de sources différentes. Comment se sont passées tes recherches, en général, du point de vue de chercheur, de ton point de vue de chercheur ? Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand tu regardes les sources, tu vois qu'en fait, tu n'as pas grand-chose pour étudier ce que tu veux. Donc, tu as paniqué ? Donc, non, tu ne paniques pas, tu vas crier dans un coussin très fort. Non, tu ne paniques pas, mais après, du coup, tu trouves des solutions. Après, c'est bien, tu vois, parce que la recherche évolue, tu vois que, en fait, tu vas dans une impasse, donc du coup, tu prends d'autres sorties de recherche. Ça s'est quand même, globalement, bien passé, parce que j'ai eu la chance, déjà, d'être bien encadré par mes directeurs. Donc, ça, par contre, je ne sais pas si il y a des gens qui ont fait de la recherche dans la salle, mais quand tu as un directeur ou une directrice qui te suit, c'est quand même... Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc, effectivement. Oui, j'en connais beaucoup qui n'ont pas eu leur directeur qui les ont suivis. Donc, oui, ça s'est plutôt bien passé, sauf, en fait, j'ai fait mon M1, ça a commencé en 2019, sauf qu'en 2019, il y a un petit événement qui s'est passé dans le monde entier. Donc, en fait... Donc, la fin d'année a été compliqué. Oui, en fait, tu te dis, il faudrait que j'aille aux archives du département du Morbihan et tu vois, mais non, c'est le Covid. Du coup, tu ne peux pas. Du coup, tu es bien embêté. Du coup, tu n'as pas accès aux données. Du coup, tu ne rends rien. Du coup, tu redoubles. Tu as fait ton M1 en deux ans ? Non, mon M2, j'ai fait en deux ans. D'accord. Et est-ce que tu penses avoir fait des découvertes sur la ville d'Oré, sur l'histoire d'Oré ? Oui, en fait, ça n'avait jamais été fait avant, mais toi, j'ai quand même pu voir quelles étaient les grandes étapes du développement urbain de la ville. Après, c'est rentré dans les détails, mais sinon, des grandes découvertes, c'est un peu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends par grandes découvertes ? Non, mais des choses, effectivement, que tu n'avais pas vues dans des synthèses avant et que toi, en recoupant les sources, tu as pu te rendre compte et qui feront que dans quelques années, il y aura ton nom dans le musée d'Oré. Alors, il n'y a pas de musée d'Oré. Et il y aura un musée d'Oré dans les découvertes, mais oui, comme je dis, c'est vraiment genre l'évolution, c'est vraiment la synthèse près des découvertes. Si, en fait, quand tu regardes toutes les synthèses sur Oré, ou même dès que les gens parlent d'Oré, oui, du coup, c'est une ville qui date du XIe siècle. Non, en fait, j'ai en tout cas découvert, entre guillemets, tout un faison d'indices qui laissait penser qu'en tout cas, il y avait au moins dès le XIXe siècle une incantation humaine à Oré. En fait, dans des textes, tu as notamment, aux alentours du XIe, XIIe siècle, tu as des gens dont leur nom de famille c'est Oré. On a notamment un personnage dont je n'ai plus le nom, je suis désolé. Et qui s'appelait Oré, du coup ? Machin de Oré. En fait, son nom se trouve directement, quand tu regardes les actes des ducs de Bretagne, il se trouve directement à côté du nom du duc. Donc, en fait, quand ton nom est à côté du nom du duc, c'est là que tu es un personnage d'importance. Tu pèses. Et en fait, quand tu regardes la généalogie, tu vois que dès le IXe siècle, il y avait potentiellement une famille qui, en tout cas, peut-être était un seigneur, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée écrite, aucune donnée archéologique. En tout cas, dès le IXe siècle, Xe siècle, il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser, en tout cas, qu'il y avait une implantation dès cette période-là. Et si tu avais eu un peu plus de temps, est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aurais aimé creuser pour en savoir plus sur Oré ? Et voilà, creuser, tu prends le sens que tu veux là-dessus ? Ouais, en plus, non, creuser, ça correspond bien. J'ai travaillé mes questions. Franchement, c'est fort. Non, mais en fait, c'est quand tu étudies une ville, le problème, c'est que tu as plein d'aspects à prendre en compte. La topographie, la démographie, tu as plein, plein, plein de choses. Et en fait, quand tu fais ta recherche, tu as plein d'informations, il faut trier. C'est un peu embêtant. Et je pense que toi, si je devais refaire aujourd'hui, je pense que je me focaliserais que sur un bâtiment en particulier de la ville, ce serait la commanderie du Saint-Esprit, du coup, comme j'en parlais, quand les hospitaliers sont arrivés à Oray. Parce qu'il y a eu quand même quelques opérations archéologiques qui ont été faites sur ce bâtiment, mais trop peu en tout cas pour extrapoler à l'échelle de la ville et pour comprendre la ville. Mais sinon, si j'avais pu me focaliser sur ce bâtiment, je l'aurais fait avec plaisir. Tu aimerais faire une thèse ? Non. Non, non, j'ai pas... En fait, ça a déjà été un peu dur en vrai d'écrire un mémoire parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de tritéré à la base puis passer mon temps dans une bibliothèque, c'est pas forcément mon truc. Je préfère à l'heure j'en vais être dans la gadoue et faire de l'archéologie plutôt que de l'histoire parce que comme tu peux le voir, en fait, mon mémoire, c'est plus une mémoire d'histoire plutôt que d'archéologie. Et c'est un peu... On peut revenir, c'est un peu une des difficultés que j'avais en fait. J'avais un peu du mal vraiment à retrouver cet aspect archéologique dans mes recherches. Et parce qu'effectivement, on l'a dit un tout petit peu, mais depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais, Simon ? Alors depuis que j'ai fini mon mémoire, je suis archéologue. Félicitations. Merci. Depuis juillet de cette année. Donc depuis 2022, c'est ça ? Ouais, depuis 2022. Depuis 2022. Sur quoi tu travailles ? Donc tu es à l'INRAP, c'est ça ? Ouais, je suis à l'INRAP actuellement depuis fin août. C'est quoi déjà la chronique de l'INRAP ? Je ne sais jamais. C'est quoi ? C'est INS ? Tu le sais, mais c'est une question. Mais non, il y a le R. Je ne sais jamais ce que c'est le R dans l'INRAP. C'est l'Institut National de Recherche en archéologie préventive. J'y étais presque. Préventive, ça veut dire que tu interviens avant les travaux. D'accord. Et du coup, à l'INRAP, qu'est-ce que tu fais ? Alors là, actuellement, je suis sur un site qui est non loin d'ici, à une demi-heure, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure, à Ancenis. Et en ce moment, j'étudie des épaves qui ont été échouées volontairement en fait sur les bords de Loire. À quelle époque ? Qui l'a du 18ème. Donc là, ce n'est pas passion médiéviste, c'est passion moderniste. Oui, mais c'est bien passion moderniste aussi. Ouais, c'est bien. Mais le médiéval, c'est mieux quand même. Le médiéval, c'est mieux. On est d'accord. Ah bah oui. Tout le monde est d'accord. Oui. Pour finir, j'aurais une petite question. Alors, c'est une question très difficile parce que je ne l'ai pas envoyée avant. Ah. Mais est-ce que tu aurais des rêves ou des envies liées à ton métier ? Des rêves ou des envies liées à mon métier ? Ah genre, faire une découverte de ouf ? Ou on te dit, bah tiens, tu veux quel poste ? Tu veux bosser où ? Tu veux bosser sur quelle période ? Vas-y, commande baguette magique. Eh bah, en vrai, tu vois, genre juste avoir un emploi en archéologie, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'en archéologie, c'est que des CDD souvent. Avoir un petit CD en archéologie, je ne dirais pas non. Et puis, si je peux bosser en tant que responsable d'opération sur des sites médiévaux, ça me plairait bien. Donc, bah on lance rappel. On ne sait jamais si des gens nous écoutent et qu'ils veulent peut-être donner un poste. si le président de l'INRAP m'écoute. Alors, je sais qu'il écoute parfois. Ah mince. C'est Dominique Garcia, non ? Il m'a déjà dit qu'il écoutait le podcast. Ah ouais ? Bah bonjour, monsieur Garcia. Vous êtes mon... Ça va ? En plus, je l'ai croisé, il est venu sur le site. Bon bah, le message est passé. Bon bah, écoute, merci Simon pour tout ce que tu nous as raconté sur Auré. Maintenant, je pense que, auditeurs, auditrices, eh bien, si jamais vous voyez la ville d'Auré dans le journal, vous saurez maintenant beaucoup plus de choses sur l'histoire d'Auré au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup Simon et bon courage pour la suite. Merci. Je voudrais bien sûr remercier le bar La Forge à Nantes de nous avoir accueillis aussi gentiment, d'avoir ouvert plutôt pour nous accueillir par cet enregistrement en public. Vous avez entendu, il y avait un petit peu de bruit, il y avait la rue, il y a des gens, mais en fait, c'est ça, c'est chouette aussi le public pour ça. Je voudrais bien sûr remercier les bénévoles, en fait, des gens qui sont venus de toute la France pour m'aider à organiser aujourd'hui vraiment, qui m'ont aidé à accueillir le public et tout. Je les remercie énormément. Ils sont sur le Discord des patients médiévistes et si vous voulez rejoindre le Discord, je peux vous dire comment, vous le direz après. Et en fait, j'en profite pour faire un petit message, c'est que, vous le savez peut-être, je travaille maintenant grâce aux dons des auditeurs-auditrices sur mes podcasts qui me financent de façon participative. Et là, maintenant, grâce aux dons des auditeurs-auditrices, je peux gagner ma vie à mi-temps sur les podcasts. En fait, vraiment, je peux consacrer la moitié de mon temps de travail et l'autre moitié de mon temps en freelance pour d'autres personnes. Mais ça, je sais que si chaque personne qui écoute ce podcast me donnait un euro, je pourrais totalement vivre du podcast. Eh bien, vraiment, dites-vous que si vous hésitez à me donner des sous, voilà, même un euro pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça me permettrait peut-être de pouvoir vivre à 100% du podcast, de faire encore plus d'épisodes. Je sais que parfois, vous n'avez pas le temps de tous les écouter au moment des sorties, mais je pourrais encore sortir encore plus. Donc, si jamais auditeurs-auditrices qui nous écoutaient ou dans la salle, voilà, voulaient me soutenir, eh bien, donc merci déjà énormément aux personnes qui le font parce que grâce à eux, depuis quasiment, depuis deux ans, je peux vivre du podcast, je peux dire ça, donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aux gens qui sont venus nombreux aujourd'hui. Eh bien, je vous dis que dans le prochain épisode de Passion Médiviste, on parlera du théâtre politique à la fin du Moyen-Âge. Salut ! Salut ! Et donnez de l'argent, donnez de l'argent ! Applaudissements Oui, l'épisode est fini, mais je tenais quand même à remercier les personnes qui ont soutenu le mois dernier Passion Médiviste. Donc, je remercie encore Clément, Morgane, Nicolas, Alexandra, Mégane, Zoé, Franck, et Oli, merci beaucoup encore à toutes et à tous. Et maintenant, c'est bon, l'épisode est fini. Non mais vraiment, l'épisode est fini. Vous pouvez l'éteindre. Ça y est, écoutez un autre podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada